... Moi, tout comme Iris Jiménez, j'ai quelques petits souvenirs nostalgiques où j'ai beaucoup fréquenté les bibliothèques avec mes enfants petits. Donc, comme beaucoup de jeunes voix et de jeunes voix, j'ai un grand, grand attachement pour ces institutions. Peut-être juste deux mots de présentation avant d'entrer dans le vif du sujet sur l'unité publique et promotion. Nous avons quatre grandes missions. Une première mission de promotion. Dans ce cadre-là, nous avons sorti cette année un sentier culturel qui propose un cheminement d'une bibliothèque à l'autre. Donc, nous avons pu collaborer avec ces belles institutions. Une deuxième mission qui est l'organisation de manifestations. Dans ce cadre-là, nous organisons, par exemple, la nuit des musées ou les jandées des métiers d'art et les bibliothèques municipales. Cette année, la BGE régulièrement participent à ces manifestations. Et puis, nous avons une mission d'accès à la culture. Avec différents types de mesures destinées à différents types de publics. Là, les bibliothèques sont également très actives dans ce domaine et nous avons l'occasion de collaborer bien souvent. Et puis, enfin, une mission de connaissance des publics. Ce qui nous fait rentrer dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, pour connaître ces publics, nous avons besoin de constituer un grand socle de données quantitatives. Ce qui nous permet de savoir, à l'échelle du département, qui sont ces publics, d'où viennent-ils, est-ce que ce sont des hommes, des femmes, quel âge ont-ils, où est-ce qu'ils habitent. Nous avons besoin d'avoir ce socle de manière conséquente. Pas juste quelques chiffres ici ou là, mais quelque chose de vraiment complet. Donc, nous menons des enquêtes dans les musées, dans les bibliothèques, également dans les centres sportifs. Donc, ça, c'est vraiment notre socle commun à tout le département pour constituer cette grande base de données. Donc, pour constituer cette base de données, il y a plusieurs types d'outils. Et quand on parle chiffres, pour avoir des données quantitatives, ça se fait à plusieurs niveaux. Donc, tout d'abord, nous travaillons sur les questions de fréquentation. Ça peut sembler basique, comme ça, de dire fréquentation, c'est simple, on compte. Mais compter, à l'échelle du département, c'est extrêmement compliqué, parce que dans une bibliothèque ou dans les conservatoires jardins botaniques, qui sont une sorte de musée ouvert, un parc public ouvert, les défis, là, ne sont pas les mêmes. Donc, on peut avoir autant du comptage manuel que des caméras, que des bornes, en l'occurrence, au jardin botanique, des sortes de bornes de comptage qui comptent à la fois les personnes, les poussettes. C'est à chaque fois des problématiques extrêmement complexes qu'il nous faut résoudre. Donc, ça, c'est vraiment pour la question quantitative. Combien de personnes fréquentent nos différentes institutions ? Donc, ça, c'est un premier volet. Il est intéressant de constater que ces données nous ont été utiles, par exemple, pour les musées. Nous avons pu agréger toutes les données de fréquentation des musées municipaux et nous avons également ajouté les musées privés. Ça nous a donné un million de visiteurs pour l'année 2015. Nous avons pu communiquer en début d'année. C'est un chiffre qui n'est pas anodin. C'est intéressant de pouvoir le partager avec nos citoyens. Ça serait intéressant que pour les bibliothèques municipales, nous initions une démarche du même type, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment ce premier niveau purement sur la fréquentation. Ensuite, nous avons un deuxième échelon qui s'appelle le questionnaire R. Alors, évidemment, comme je le disais, d'une institution à l'autre, on ne peut pas déployer tout à fait exactement les mêmes outils. C'est un projet work in progress. On doit comprendre les problématiques qui se posent et puis adapter, au fond, et apporter de nouvelles réponses, de nouveaux outils en fonction des besoins de l'institution. Donc, le questionnaire R, nous l'avons déployé essentiellement dans les musées dans un premier temps. Nous répondons à trois questions. Ça marche ? Oui, j'entends des petits bugs. Donc, nous répondons à trois variables. Donc, nous demandons aux gens leur code postal, leur année de naissance, et puis, on sait s'ils sont un homme ou une femme. Donc, ça, ça nous donne déjà un premier élément qui nous permet de constituer ce socle de données. Ensuite, nous avons un deuxième échelon que l'on appelle le questionnaire C. C comme complet. Donc, on a donné des lettres qui sont la première lettre. Donc, R comme restreint, C comme complet. Donc, le questionnaire C, c'est un questionnaire beaucoup plus complet. Et là, nous posons une vingtaine de questions auprès d'un échantillon représentatif. Donc là, nous organisons des collectes hebdomadaires dans les institutions. Et avec toutes ces données, nous complétons notre grand socle. Je parle trop près. Il faut que je me recule. Excusez-moi. Il me semblait bien que j'entendais un petit... Enfin, le dernier échelon, c'est le questionnaire que l'on appelle C+. C'est, au fond, toujours ce même questionnaire C qui reprend des mêmes questions communes à toutes les institutions, mais auxquelles nous rajoutons des questions tout à fait spécifiques aux institutions. Ça semble assez évident. Vous en conviendrez qu'une bibliothèque municipale ou les jardins botaniques ou le musée d'art et d'histoire ne vont pas avoir les mêmes besoins s'ils cherchent à savoir des choses un peu plus pointues. Là, il nous faut adapter les questionnaires et aller chercher la réponse tout à fait précise. Pour pouvoir accompagner tout cela, là aussi, ça semble assez simple tout ce que je vous raconte. Comme ça, il n'y a qu'à poser des questions, mettre des bornes de comptage. Mais le public peut être agacé par ces questions. Les gens qui doivent poser les questions, que ce soit des huissiers ou des enquêteurs, il faut qu'ils puissent être identifiés. Enfin, tout ça, ça nécessite une fluidité. Il faut mettre de l'huile dans les rouages. Donc, nous venons de créer une petite communication pour pouvoir à la fois identifier avec des badges les enquêteurs. Nous avons des informations, des flyers, des affichettes, des dias sur les écrans dynamiques dans les institutions pour expliquer cette démarche et faire adhérer le public aussi à cette démarche. Donc, dans les bibliothèques, nous avons les bibliothèques municipales qui ont été pionnières en la matière et qui ont mené de nombreuses enquêtes. Des enquêtes, tout d'abord, qui permettent d'alimenter ce socle de données quantitatif et qui ont interprété le questionnaire R, au fond, sans poser les questions, mais en utilisant simplement les cartes de lecteurs. Donc, ce travail a permis de constituer déjà un premier socle de données et ensuite, les BMU, notamment, ont été très, très actives et ont mené depuis 2006 tout un tas d'enquêtes sur différents thèmes, sur les animations culturelles organisées dans le réseau des bibliothèques, sur le public des séjourneurs, sur le bibliobus, sur la nouvelle cité à l'occasion de sa réouverture. Donc, de nombreuses enquêtes ont été menées vraiment à l'interne. Par exemple, à la Bibliothèque scientifique et patrimoniale, nous avons une enquête qui a été menée à la Bibliothèque musicale, la Bibliothèque de Genève. Donc, ça, ce sont des enquêtes spécifiques aux bibliothèques du département. Samy Kanaan, on l'a évoqué tout à l'heure, vous vous êtes doté d'un plan directeur et effectivement, ce plan directeur, a priori, ne va pas rester sans effet. Donc là, je vais justement vous parler d'un effet très concret qui se matérialise. Dans ce plan directeur, il y a un axe stratégique qui est l'axe stratégique numéro un qui s'intitule « Se rapprocher des publics » et qui est censé se matérialiser par différents projets, dont notamment le premier projet qui s'intitule « Extension et développement des études de publics ». Donc, nous avons du coup, pour répondre à cet objectif, lancé cette année une enquête, une grande enquête concernant toutes les bibliothèques qui a un double objectif, tout d'abord de mieux connaître les attentes et les usages pour à la fois fidéliser les publics qui sont actifs, ceux que vous voyez régulièrement, et puis aller chercher ceux qui ne fréquentent pas, qui n'utilisent pas vos prestations ou qui ne les utilisent plus. Donc là, il s'agit bien d'une grande enquête vraiment qui va concerner toutes les institutions. Ça va être un périmètre très large. Donc, c'est vraiment très différent de ce qui a été fait jusqu'à présent où on a eu des enquêtes vraiment très spécifiques dans les institutions qui répondaient à des questionnements vraiment précis d'une institution. Donc, on a élaboré un questionnaire, une méthodologie. Nous avons posé un certain nombre de thèmes et de questionnaires et puis évidemment, tout ça, c'est organisé à travers un calendrier. Donc, le périmètre, c'est une enquête véritablement transversale et ça, c'est vraiment la première fois que nous lançons ce type d'enquête. Donc, je ne vais pas vous les lister. Vous les connaissez très bien parce que vous en faites partie. Donc, c'est vraiment tout le réseau des bibliothèques municipales et c'est aussi, ça concerne également toutes les bibliothèques scientifiques et patrimoniales. Donc, première grande enquête transversale. Pour la méthodologie, nous avons fait un appel d'offres et nous avons choisi l'Institut Ligne, qui est un institut de sondage qui nous a semblé très compétent pour mener ce travail avec qui nous avons collaboré. Nous sommes partis sur trois volets d'enquête. un premier volet qui consiste à un questionnaire d'état des lieux très, très exhaustif là aussi, faisant vraiment l'état de tout ce que l'on a et de ce que l'on propose dans nos bibliothèques de la ville. Ensuite, un deuxième questionnaire conséquent qui concerne les usagers actifs. Donc là, ce sont ceux qui ont emprunté au moins un document dans l'année précédente et puis un questionnaire auprès des non-usagers. Donc là, ça peut être autant des gens qui ne viennent plus, qui n'utilisent plus vos prestations que des gens qui ne les ont jamais utilisées, qui ne vous connaissent pas. La population de référence sur laquelle nous nous sommes appuyés, ce sont les 18 ans et plus. Pourquoi les 18 ans ? Certains d'entre vous nous ont très vite fait la remarque. Pourquoi pas le jeune public ? Parce que vous avez des sections jeunesse dans certaines de vos bibliothèques. Donc nous étions, nous sommes partis sur les 18 ans et plus parce que dans les bibliothèques patrimoniales et scientifiques, on ne peut pas être, on ne peut pas emprunter si on n'a pas 18 ans. Donc nous avions besoin d'avoir une population homogène qui était sondée. C'est pourquoi nous avons fait ce choix. Ce qui n'empêche pas qu'ultérieurement, nous pouvons très bien développer de nouvelles enquêtes spécifiques pour travailler plus précisément sur le jeune public. Et puis enfin, nous avons choisi de travailler avec un public qui réside en ville de Genève. J'en suis où ? Voilà. C'est elle. J'ai pas les yeux derrière. Donc concernant l'état des lieux, celui-ci a été réalisé pendant l'été. Il a porté sur... Nous avions 23 questions. Un répondant par bibliothèque qui a mené ce travail. Je vous réitère mes remerciements pour celles et ceux qui y ont contribué. Donc nous avons aujourd'hui une grande masse d'informations qui concernent autant les usagers que le prêt, que la question, toutes les questions liées aux espaces, aux équipements, aux infrastructures, aux horaires, au type de support et au type de documents disponibles, aux activités qui sont proposées et enfin, à la manière dont les uns et les autres communiquent. Je vais essayer de ne pas vous donner tout le détail. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà peut-être eues en tête et pour celles et ceux qui ont participé, c'est de l'info que vous connaissez très très bien. Les usagers. Donc ce questionnaire sur les usagers, ça a concerné 2400 personnes. Donc là, il est intéressant aussi de mentionner que nous avons atteint notre CIP, c'est ce que nous souhaitions. Nous voulions 2400 personnes interroger. Nous les avons eues. Elles ont toutes répondu avec un taux d'engagement absolument incroyable. Et là, vraiment, je dois dire, vous êtes épatants. Les gens vous aiment. C'est très très clair. Vous le verrez, j'ai fait une petite il y a à la fin, mais je ne peux pas résister à l'envie de vous le communiquer tout de suite. C'est qu'on a même eu une quantité de courriels, de téléphones, de courriers où les gens nous disaient je ne peux pas répondre, je suis en vacances, je suis tellement gênée, j'aurais tellement voulu. Donc vraiment, en général, on se fait plutôt engueuler. Les gens nous disent encore un sondage. Mais alors là, c'était vraiment incroyable. Le cri du cœur, donc les gens vous aiment, ça c'est vraiment quelque chose d'inouï. Donc ce questionnaire, c'était une quarantaine de questions avec différents thèmes. Ça touchait bien évidemment aux usages et aux pratiques, donc les modalités de la visite, comment les gens viennent dans vos institutions, le motif, les services qu'ils utilisent. Ensuite, la connaissance qu'ils ont et la notoriété, qu'est-ce qu'ils savent de ces bibliothèques ? Parce qu'en fait, c'était un questionnaire par bibliothèque, mais souvent, les gens connaissent la bibliothèque du quartier mais ne connaissent pas forcément les autres bibliothèques. Je fais une toute petite digression, mais quand nous avons réalisé le sentier culturel d'une bibliothèque à l'autre, nous avons travaillé avec Bertrand Lévy qui enseigne à l'université. Donc on peut se dire un professeur d'université, je pense que c'est quelqu'un qui connaît à peu près toutes les institutions, toutes nos bibliothèques. Eh bien, il a été impliqué dans le projet. Nous avons fait une interview que vous pouvez trouver dans le podcast. Je profite d'ailleurs pour vous inviter à télécharger l'application des sentiers culturels. Et lorsqu'il a découvert le sentier culturel en format papier, il nous a dit mais j'ai découvert des institutions. Donc pour nous, ça nous semble toujours évident. On a l'impression qu'on connaît bien, que tout le monde nous connaît, mais loin de là, la notoriété, ce n'est pas toujours si évident que ça. Donc on a toujours quand même besoin de communiquer, d'expliquer ce qu'on fait et au fond, toutes les opportunités, je dirais, sont bonnes à prendre. Donc là, on en saura un peu plus sur la manière dont les gens vous connaissent, connaissent les différentes institutions. Ensuite, bien sûr, il y a des questions sur la satisfaction. Donc là, est-ce que les gens sont satisfaits des infrastructures, de l'accueil des prestations, de l'accès à l'information ? Et puis les freins, pourquoi ils n'utilisent pas tel ou tel service en raison de quoi ? Du côté des non-usagers, nous avons travaillé sur un échantillon de 600 personnes. Donc là aussi, nous avons atteint notre cible. C'était là un questionnaire qui se faisait par téléphone. Les gens étaient interviewés par téléphone. J'ai omis de vous dire que pour le protocole d'enquête pour les questionnaires usagés, en fait, les gens ont reçu un courrier qui les invitait à aller sur Internet remplir le questionnaire online. Ils avaient un login d'accès, ils étaient sur un site sécurisé. Et pour celles et ceux qui n'avaient pas accès à Internet, ils pouvaient appeler une hotline et faire l'enquête aussi par téléphone. Donc pour revenir à ces non-usagers, nous avons retrouvé certaines questions qui sont communes sur la question de la connaissance et de la notoriété des bibliothèques. Bien sûr, les freins, puisqu'ils n'utilisent pas. Quels sont les freins ? Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas ? Et les motivations, en fond. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux pour qu'ils viennent, pour les inciter à fréquenter, à utiliser nos services, nos prestations ? Donc, où en sommes-nous ? Nous avons lancé ce projet en début d'année. Le questionnaire sur l'état des lieux, comme je l'ai dit, s'est fait pendant l'été. Les enquêtes de terrain auprès des usagers et des non-usagers a été faite en septembre-octobre. Et nous sommes en ce moment dans la phase de traitement des données, dans l'analyse de ces données. Donc nous aurons les résultats à la fin de l'année et nous pourrons communiquer les résultats en tout début d'année prochaine. Voilà. Donc ça, c'est le petit retour que je voulais vous faire, mais je n'ai pas résisté à vous le donner un peu plus tôt. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Merci.